bonjour à vous amis capricorne et ascendant capricorne dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier et pour cela ça va se passer en trois tirages il y aura un premier tirage pour le domaine sentimental un second tirage pour le domaine professionnel et un troisième pour le domaine financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir les énergies de votre signe de votre ascendant pour le mois de janvier éventuellement mais également pour les semaines précédentes et tout de suite nous allons commencer avec le domaine sentimental pour vous capricorne ascendant capricorne et bien là nous voyons de très belles cartes dit donc car nous pas envoyé de coups de foudre de coups de foudre mais l'impression que cette relation va ça il y aura une rupture c'est à dire que j'ai l'impression que vous êtes vous allez vous trouver dans un cercle triangulaire je dirais dans un alors souvent on parle de triangle amoureux mais moi j'aime bien parler de relation triangulaire parce que vous allez avoir le coup de foudre pour une personne sachant que est possible que vous ne soyez pas libre que vous voyez que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie quelqu'un peut-être avec qui vous avez projeté un avenir et mais le qui est problématique entre guillemets c'est que vous avez eu un coup de foudre pour une personne tout en étant déjà avec quelqu'un et du coup ça va vous amener à devoir faire un choix même si pour vous capricorne ascendant capricorne faire un choix dans la vie pour vous ce n'est pas facile je dirais que pour vous je sais parce que voilà moi même je suis capricorne c'est que c'est plus facile les choix imposés sont plus faciles que de devoir faire certains choix il ya des choix qu'on peut facilement en faire mais c'est plus facile lorsque les choix nous sont imposés même si des fois et puis à la base on n'aurait pas fait justement ce choix mais lorsque ça nous est imposé et bien c'est plus facile de finalement de ne pas avoir le choix de de faire ce qu'on nous propose de faire ce qui de prendre ce qui ce qu'il ya sur notre chemin et vous voyez on nous parle forcément de rupture comme je vous disais vous allez devoir rompre avec les deux personnes vous allez devoir choisir c'est pour ça que nous parlons de projection avec l'épreuve parce que vous allez devoir vous séparer d'une personne avec qui vous été projeté dans l'avenir et bien pour ce tirage sentimental je n'ai pas grand chose à dire et d'ailleurs c'est très rare et mais nous allons tout de suite passer au second tirage pour aborder le domaine professionnel que comme vous savez des fois je passe beaucoup de temps au niveau sentimental mais là j'ai pas eu grand chose à dire et pour ça n'hésitez pas les voir les semaines précédentes qui peut-être vont vous vont également vous parler qu'il y aura peut-être plus de précisions ou peut-être que là au niveau de la rupture c'est pas forcément durant cette semaine du 18 au 24 ça peut être ça peut être plus tard peut-être que durant cette semaine du 18 au 24 justement vous allez vous êtes peut-être que vous serez encore vous ne serez pas encore dans la relation triangulaire mais peut-être après mais en tout cas comme on a pu voir et bien vous allez avoir le coup de foot pour une personne et le choix la personne que vous allez faire et bien ce n'est pas forcément le choix que je vois pourquoi mais j'ai envie de vous dire que le choix que vous allez faire c'est pas forcément le choix à laquelle vous pensez et ah oui avant de passer au côté professionnel n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire c'est vrai que je n'ai pas dit au début de la vidéo et que si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin n'hésitez pas à aller dans la description sous la vidéo vous y retrouverez mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram alors second tirage au niveau professionnel eh bien on nous parle de personne voyez pour le frère c'est une personne avec qui vous êtes proche ça peut être votre moitié ça peut être votre copain votre copine mais voyez on nous parle de qui il sera nécessaire pour vous et bien de d'écouter de prendre en compte certains conseils de votre une personne proche une personne proche mais comme je vous disais voilà ça peut être votre copain votre copine ça peut être un ami proche également et ça peut être le fait que c'est justement cette personne proche quoi qu'il arrive et bien vous allez vous demander pourquoi est ce que je devrais l'écouter pourquoi est ce que je l'écouterais sachant que cette personne n'est pas dans le domaine sachant que cette personne on va dire s'il connaît rien du tout dans par rapport peut-être une démarche que vous voulez effectuer par rapport peut-être tout simplement que cette personne souhaite vous donner des conseils dans ce que vous faites votre domaine ça peut être professionnel ça peut être également dans le domaine personnel peut être que cette personne est bien et célibataire depuis dix ans et qu'elle souhaite vous donner des conseils concernant des conseils de couple que les conseils concernant la relation que vous avez ou peut-être concernant également peut-être concernant justement le choix parce que peut-être que vous allez lui demander des conseils ou alors vous allez lui en parler et ou alors sans lui en parler ben cette personne va forcément va le voir va le savoir et va on va dire va se permettre de vous donner des conseils pourquoi je dis va se permettre de vous donner des conseils parce que vous ça va vous étonner de la part de quelqu'un qui est célibataire depuis cinq ans ou dix ans vous allez vous dire mais pour quelqu'un qui est célibataire depuis des années qu'est ce qui en quoi est ce qu'il s'y connaît en relation amoureuse en relation de couple pourquoi est ce que je devrais écouter ses conseils pourquoi est ce que je devrais écouter d'un premier temps et après éventuellement écouter ses conseils et suivre ses conseils vous voyez vous allez vous allez être étonné que quelqu'un qui est célibataire vous donne des conseils et au niveau professionnel moi ça fait penser le fait que cette personne va se prendre un peu pour un coach un coach relationnel un coach de couple et je dirais que ça sera tout comme parce que au final il aura des personnes à des qualités de coach de coach dans l'air relationnel coach de couple etc et qui ne sera pas à nous dit très pas nous d'ajustement de d'écouter ses conseils d'accepter justement d'écouter ses conseils et parce que ces conseils pourriez en avoir besoin pour après éventuellement faire un choix dans concernant lui justement le tirage sentimental après ça peut être les conseils au niveau relationnel ça peut être le fait que vous soyez célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver une personne vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un et cette personne qui est célibataire depuis des années va se proposer de vous donner des conseils vous voyez c'est paradoxal pour une personne célibataire depuis des années de vous donner des conseils sur par exemple comment comment et bien être comment sortir avec quelqu'un comment avoir une relation voilà avec quelqu'un etc et ceci dit vous allez quand même écouter ses conseils parce que là ce qu'on vous demande c'est que de rien ces conseils ne sont pas ne seront pas inutiles et que justement pour quelqu'un qui est célibataire depuis cinq ans ou dix ans c'est parce que c'est son choix cette personne et bien se sent mieux en tant que célibataire que en couple c'est pour ça que qui se permet justement d'aider des conseils parce que moi je ressens que malgré que les personnes célibataires depuis des années et bien il a quand même de bons conseils personne a de bons conseils à vous donner à vous prodiguer voilà pour le côté professionnel maintenant nous allons passer au troisième tirage pour le côté financier alors qu'allons nous qu'allons nous voir dans le tirage financier pour vous capricorne ascendant capricorne peut-être de la richesse bien nous allons le découvrir tout de suite alors dans ce troisième tirage au niveau financier pour vous capricorne ascendant capricorne et bien comme vous pouvez le voir on a une femme qui qui hésite qui hésite beaucoup je dirais oui par rapport à des documents par rapport à des papiers personne ça elle a une idée en tête concernant des papiers cette idée mûrit de plus en plus en elle et elle hésite à se lancer à faire les démarches voyez parce que moi ça me parle de démarche par rapport à cette femme et après si vous êtes un homme et bien ça concerne une femme qui peut-être que vous êtes en relation avec une femme qui hésite à à faire des démarches administratives et peut-être que ça peut être également le parti féminine voyez le l'énergie féminine partie féminine de vous les hommes que vous allez justement utiliser et document qui va qu'elle va hésiter il y a pression que ça peut être rapport avec un mariage voyez parce que nous parle de bonheur on nous parle de on a les coeurs avec les oiseaux et c'est comme si que cette qu'on lui a proposé qu'on lui a fait une demande en mariage et que cette personne avait besoin de temps pour réfléchir avait besoin de temps pour donner sa réponse et parce que c'est comme si que peut-être que si vous en tant que femme vous êtes concernés peut-être qu'on vous a fait une proposition de mariage de fiançailles de pax et que pour vous je vous a fallu du temps parce que forcément mariage pax fiançailles enfin fiançailles ça n'oblige pas forcément à se marier mais de dire oui à un mariage de dire oui à un pax et bien ça vous engage un minimum vous êtes quand c'est compliqué que vous vous engagez justement à un jour et bien être unis officiellement avec cette personne solennellement et bien sûr ça vous avez besoin de réfléchir avant de donner votre réponse pourquoi parce que vous n'allez vous voulez pas sur un côté de dire oui et au final changer d'avis dans un mois dans deux mois dans six mois ou dans un an où c'est pas le jour du mariage par exemple dire non et voyez vous avez pour moi c'est par rapport à une officialisation par rapport à ce qui touche à l'amour et pour moi ce qui touche à l'amour et bien qu'on peut voir c'est le le fait de demande de pax de fiançailles de mariage et quand quand vous allez vous avez eu besoin de réfléchir après est possible soyez homme ou femme parce qu'il ya des femmes également qui demandent leurs copains au mariage il est possible que vous en tant que femme et bien vous avez longuement réfléchi à demander la personne en mariage parce que d'un sens pour vous c'est plus l'homme qui demande de la femme en mariage il ya voilà il ya pour cette raison mais il ya également le fait que qu'avec le temps et bien est ce que si je demande en mariage est ce qu'il va pas trouver ça bizarre est ce qu'il va pas me rire au nez est ce qu'il va pas se moquer de moi etc etc c'est pour ça qu'il vous avez pour certaines personnes capricorne ascendant capricorne vous allez avoir besoin de temps de toute façon quoi qu'il arrive vous allez avoir besoin de temps pour comme concernant justement un mariage un paxe ou des fiançailles et bien voilà pour vous capricorne ascendant capricorne il me reste à vous souhaiter une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt et